et salut toi donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je vais procéder au nettoyage des cages comment je remplis les buvoires et comment je m'occupe de mes oseaux et en même temps je vais profiter pour commencer la formation de mes couples donc vous allez voir je vais vous expliquer ça restez avec moi installez vous bien et on va passer petit moment ensemble donc c'est parti je commence par moi je commence tout le temps par les buvoires alors le volet qui s'est fermé donc j'enlève les buvoires bon j'en reviens je vais vider ça j'avais pas 30 secondes donc voilà les buvoires sont vidés je vais les remplir je vais poser ça ici on va les remplir il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau vu que je l'échange presque tous les jours vous voyez que ces cages c'est pas très commode donc celui-ci je trouvais bien de faire une petite vidéo comme ça comme ça vous voyez comment je remplis et en même temps je vais commencer à préparer les couples voilà voilà l'eau est changé vous voyez ça prend 30 secondes là on va sortir les ramequins de graines on sort tous les ramequins alors voyez ce bac même en préparant dans une vieille cage j'ai mis du sable j'ai mis du sable j'ai mis du sable pour le jabot de l'oiseau hop ça c'est les femelle voilà et si ce genre de vidéo vous plaît j'en referai plus souvent bon c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça devant le téléphone et de parler à une caméra vous savez c'est pas très évident je vous rassure vous pouvez essayer même vous essayez vous allez voir c'est ça ça fait bizarre donc on s'habitue un petit peu mais c'est vrai qu'on n'est jamais trop à l'aise devant un cadar donc là je vais jeter les je vais mettre les graines dans un sac que je jeterai après pour les oseaux de d'or voilà hop ça c'est fait voilà avant de remettre les bacs je vais changer de litière hop alors on pli hop on pli en 3 on pli en 2 voilà le pliage le pliage est fait hein il n'y a plus qu'à jeter à la poubelle pareil pour les femelles hop alors bah donc on pli en 2 voilà voilà hop hop voilà donc je vais prendre le téléphone je vais vous faire montrer comment ça donne voilà j'ai tout enlevé voilà donc là je vais remettre les litières pour l'instant je me sers de journal c'est ce que j'ai sous la main pour l'instant donc je vais me servir de ça je recale le téléphone parce que j'ai calé ça à la magaïda donc voilà vous prenez une pub toute banale vous la pliez en deux comme ça vous la rentrez à l'intérieur de la cage et après vous la dépliez voilà bon même si c'est pas très grand c'est pas grave ça même si ça prend pas de montée à l'argent de la cage bon je vais faire comme ça alors oui là cette fois ci au milieu alors j'espère on va bien entendre le son de le voir au milieu c'est pareil je vais mettre une pub parce que vous allez voir pourquoi je vais mettre une pub ici ici voilà ça c'est bon là ici c'est fait je vais remettre une pub ici ici donc voilà donc alors j'ai remis les litières dans les trois cages parce que je vais séparer les trois mâles qui sont ici je vais en mettre un deux et trois et les femelles vont aller dans cette cage comme ça ça va commencer à parce que les mâles ça fait une semaine à peu près qu'ils sont à côté des femelles et le fait de plus avoir les femelles à côté d'eux ils vont commencer à comment dire à chercher les femelles à les appeler vous voyez comme ils s'appellent déjà comme ils vont moins les voir ils vont commencer à les appeler ça c'est très très bon ça donc oui allez on va commencer par celui là allez le premier menu le premier prix avec une cap voilà le jaune donc le jaune vous allez au milieu voilà et avant de mettre le avant de mettre le mâle là bas on va rentrer les femelles ici j'arrive la vie de séparation séparation je vais mettre l'eau pour les femelles voilà alors voilà je vais leur mettre les graines donc je vais faire ce côté-ci je vais mettre les graines ce côté-ci mais si j'en fous un peu partout c'est pas grave je vais pas les graines après voilà oui normalement je vais pas attendir à recevoir mes cages j'attends encore un peu normalement ça devrait pas tard arriver voilà alors vu qu'il y a trois femelles trois mangeoires un mangeoire pour femelles donc on va attraper les femelles voilà on va aller le petit hop allez allez première engage hop voilà allez deuxième allez hop 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 deuxième engage troisième Alors vous voyez cette femelle, normalement je vais la mettre avec le mâle à fond bleu qui est ici et je pense que comme l'année dernière je vais arriver à sortir des blancs alors si c'est ça, si ça me sort des blancs huppés, franchement je suis le plus heureux de tous les objets parce que vu que les mâles à fond bleu sont porteurs de blanc et les femelles Isabelle aussi, donc je pense que j'arriverai à avoir du blanc huppé ça c'est une surprise alors donc je vais attraper le mâle n'importe quel allez hop, comme ici voilà donc voilà, le mâle en question c'est celui-ci, vous voyez en bas il a du blanc ici voilà, il a du blanc ici voilà sur les ailes aussi, regardez ces oiseaux magnifiques voilà donc avec celui-là et la femelle que je vous ai fait montrer, normalement je vais essayer d'avoir du blanc huppé croisons les doigts donc allez hop, celui-là ici là euh maintenant on va mettre les graines alors les graines alors j'ai pris ça comme graines en attendant parce que j'avais que ça sous la main voilà une petite portion de graines allez hop et là je peux vous garantir que les mâles séparés comme ça et les fait mal ailleurs ça va commencer à chanter voilà je me prépare mes oiseaux tout doucement mais sûrement alors hop le sable je le remettrai plus tard hop je vais prendre un buvoire pour celui-ci parce qu'il manque un buvoire bon bon voilà voilà allez hop j'espère que ça va passer ici euh ouais c'est pas vous voyez c'est cas c'est pas ces commandes ça s'en est pas mais c'est tout quoi euh il faudra faire commandes allez écouter je vais faire comme je peux je vais raccourcir peut-être un peu je vais l'approcher si je peux ça serait pas mal voilà donc j'espère qu'elle passe plus tard la gueule voilà bon je rectifierai après euh la buvoire ça je vais enlever ça ça c'est pas mal j'ai enlever les plumes j'ai enlever ça je vais les remettre de ce côté ici voilà ça je vais enlever hop je vais enlever ça là donc alors ça c'est pareil ça je vais mettre ailleurs je vais le laisser ici en attendant donc voilà les femelles comme ça euh bon maintenant je vais prendre le téléphone et je vais vous faire montrer un peu ce que ça donne voilà je pense que c'est pas trop mal donc je vais prendre le téléphone et je vais vous faire montrer ah oui j'ai oublié de mettre le fond de cage ici aussi ah oui j'ai oublié de mettre le fond de cage ici aussi donc je vais le mettre tout de suite pareil pour ce côté hop allez voilà 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 comme ça c'est fait donc euh par contre j'espère que le son va va marcher parce que je sais pas trop je suis un peu loin du téléphone alors euh je vais vous faire montrer le rendu voilà donc alors voilà j'ai séparé les mâles hein voilà lui il se retrouve tout seul dans un box le jaune il est magnifique ce jaune il est magnifique ce jaune voilà le bleu aussi se retrouve dans un box là ça va commencer un peu à les stimuler ça je vous dis c'est canardé quand même voilà vous voyez ça prend pas longtemps pour changer une litière pour changer un truc comme ça ça prend pas trop longtemps voilà je vais quand même faire montrer le blanc parce qu'après il va y avoir de la jalousie chez les canaries voilà oui toi-ci tu as le droit et en même temps en filmant mes canaries comme ça ça les rend moins sauvages vu qu'ils s'habituent beaucoup plus à ma présence voilà les petites femelles regardez là vont pouvoir se dégourdir de de long en longueur comme ça parce que dans ces cages si vous voulez elles peuvent pas elles vont rouler là ici ils peuvent que sauter donc là ils vont pouvoir se dégourdir vous voyez hop ils se dégourdissent et ça donne ça quoi ah ces cages elles sont trop belles par contre les cages elles sont trop 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 belles les femelles aussi voilà donc ouais comme je disais je devrais pas tarder avant mes cages j'ai déjà préparé mes trous mais je les ai mis à niveau euh l'appareil derrière cette cage il y a les accroches pour la la troisième et la quatrième cage qui va aller ici aussi je me suis servi de le service pour accrocher cette grande cage cette grande cage je vais quand même la garder parce que franchement ça serait dommage et de nos jours voilà faire un peu d'économie ça fait pas de mal donc euh je vais me garder ça pour mettre les petits petits juméniles à l'intérieur à prendre ça bouge à falloir acheter une perche donc voilà une petite vidéo pour euh pour voir comment je m'occupe moi vite fait de mes oiseaux et oui euh un dernier petit truc très très important s'il y a des jeunes parmi nous des jeunes éleveurs parce que je reçois beaucoup de commentaires euh beaucoup 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 euh comment ma femelle euh ma femelle arrive pas à prendre ma femelle soyez patient et un bon conseil ne touchez pas vos oiseaux moi je l'ai fait là et je vous dis je suis pas prêt de les retoucher mis à part pour la mise en couple les oiseaux faut les laisser tranquilles la main pour eux c'est euh c'est une source de stress voilà pour eux c'est c'est un prédateur donc euh moins vous touchez les oiseaux et mieux ça sera voilà c'était ma petite touche euh personnelle du jour oui et je voulais vous dire aussi pour la vidéo que j'ai faite la dernière fois n'hésitez pas à envoyer des questions hein parce que je ferai une vidéo euh FAQ en répondant à toutes vos questions et voilà n'hésitez pas à poser des questions hein il y a Jonathan qui m'a posé des questions pourtant c'est un éleveur euh il y a plein de il y en a deux ou trois qui m'a posé beaucoup de qui m'a posé des questions donc n'hésitez pas euh on est là pour s'apprendre euh même moi euh euh si euh si je dois demander quelque chose je demanderai quelque chose euh je demanderai à Jonathan Canary Flow il y a pas de problème si je sais pas quelque chose euh je demande voilà parce que vous savez on en apprend tous les jours et voilà donc euh j'espère que cette petite vidéo euh vous aura plu et comme je vous dis euh tout le temps prenez soin de vous prenez soin de vos oiseaux et à bientôt c'était Jim Chasse ciao ciao